comment trouver un partenaire idéal pour la femme alpha les cinq critères non négociables bonjour à toutes bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis ravie de vous retrouver j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez la forme aujourd'hui alors pour ceux qui ne connaissent pas bienvenue sur ma chaîne je suis mélanie je suis coach en développement personnel et experte en hypersensibilité pour vous aider à transformer cette sensibilité en super pouvoir pour que vous puissiez devenir comme j'aime le dire le super héros de votre vie c'est à dire une personne confiante en elle épanouie inspirante mais surtout qui s'aime avant tout pour elle même et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous poursuivons la playlist sur les femmes alpha et sur les alpha je vous raccroche en barre d'information ma playlist entière de vidéos sur les alpha et spécifiquement vous pouvez peut-être être des femmes ou même des hommes qui sont peut-être surdiplômés qui sont ambitieux et qui s'épanouissent dans leur carrière professionnelle mais qui n'arrive pas à trouver le bon match et malgré toutes les apparences et que beaucoup de personnes vous envient que vous avez l'air d'avoir tout pour vous vous êtes peut-être seul vous ne trouvez pas au niveau sentimental chaussures à votre pied et vous essuyez peut-être les échecs au niveau carrière sentimentale j'ai envie de dire donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo peut-être que vous vous posez pas la bonne question vous ne recherchez pas le bon partenaire la première clé que je voudrais vous transmettre dans cette vidéo c'est reposer les bases de la femme alpha schématiquement l'alpha c'est une personnalité affirmée sûr d'elle qui est davantage qui est davantage porté vers une position de leader ok la deuxième clé mais avant tout si ce n'est pas déjà fait je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge s'abonner également mettez moi un petit pouce bleu et partager cette vidéo en signe que vous appréciez le contenu de cette vidéo le strict opposé des alpha c'est les oméga d'accord les oméga sont des personnalités totalement soumise et au milieu de ce continuum il y à les personnalités bêta et je vous raccroche un bar d'information ma précédente vidéo qui traite et décrit les personnalités bêta en deux mots elles sont moins à faire moins affirmé et davantage à suivre les ordres la troisième clé cette fois ci nous allons nous tourner vers les américains certains journalistes américains se risquent de dire et c'est là où je vous invite à repenser votre cadre de référence pour vous aider à faire des choses différentes dans votre vie que les femmes alpha et les hommes bêta serait peut-être le couple power du futur c'est à dire que on est perso ils sont persuadés que une relation et fonctionne mieux si chacun apporte quelque chose de différent sur la table donc je vous invite à vous interroger sur votre cadre de référence en le partenaire la sélection de votre partenaire la quatrième clé c'est que derrière justement toutes grandes femmes se cacherait un homme qui accepterait à son tour d'être relégué au second plan et la cinquième et dernière clé de cette vidéo mais si toutefois vous souhaitez un accompagnement pas à pas dans ces cas là je vous invite à remplir un sondage le lien est en description et je vous ferai un bilan personnalisé offert la cinquième et dernière clé de notre de notre périple de notre vidéo sur la recherche du bon partenaire pour la femme alpha c'est que la balance entre femmes alpha et hommes bêta semblent équilibrer c'est une piste de réflexion que je vous invite à réfléchir mais en réalité il est vrai que les femmes qu'elles soient alpha ou non sont plus demeurent toujours plus attiré malgré tout par les mâles alpha le mal alpha est toujours plus attirant parce qu'on est quand même dans une société où tout le monde parle d'égalité mais malgré tout la réalité c'est que le couple véhicule encore le mal dominant voilà donc je vous répète les cinq clés que je vous ai transmis dans cette vidéo la première c'est que la femme alpha reste une personnalité qui est sûre d'elle qui est affirmée et qui est davantage portée sur des positions de leader la deuxième c'est que le strict opposé ce sont les oméga qui sont totalement soumis et le au milieu de ce continuum ce serait les personnalités bêta la troisième clé c'est que certains journalistes ouvrent une piste de réflexion pour aider à trouver un bon partenaire pour les femmes alpha que les hommes alpha les femmes alpha et les hommes bêta seraient peut-être un couple équilibré et le couple du futur la quatrième c'est que justement derrière toute grande femme se cacherait un homme qui est enclin et qui accepterait à son tour d'être relégué au second plan et la dernière clé c'est que malgré tout le mal alpha reste toujours plus attirant donc à devoir bien prendre en compte dans sa réflexion au total voilà si toutefois vous souhaitez techniquement ou concrètement incarner cette femme alpha et avancer sur ce chemin dans ces cas là je vous invite à aller voir cette vidéo